Il est 14h lorsque les quelques ministres compétents se réunissent à la demande de Sophie Wilmès. Le but, c'est de faire le point sur l'évolution du nouveau coronavirus en Belgique à la veille du retour des vacances. Niveau santé bien sûr, mais par exemple aussi niveau économique. Aujourd'hui en Belgique, il y a eu deux cas jusque maintenant. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir une sorte de réaction qui va trop loin pour l'instant. Mais il faut certainement se préparer. Il faut bien savoir s'il y a une situation spécifique. Alors on déclenche les mesures additionnelles. Et une réunion de concertation est aussi prévue ce lundi matin entre le fédéral et les régions et communautés. Mais ici à Aulué-Saint-Lambert, le bourgmestre a pris les devants pour sa commune. Un arrêté de police, parce que c'est dans la compétence du bourgmestre, visant à imposer aux gestionnaires, aux responsables d'un certain nombre de bâtiments et lieux accessibles au public, écoles, crèches, maisons de repos, centres sportifs, centres culturels, de vérifier que les personnes qui se présentent ne soient pas originaires ou ne reviennent pas de régions ou pays à risque. Si les personnes reviennent d'un des pays, définis comme tel par l'OMS, elles doivent donc rester confinées 14 jours, éviter les écoles de tous les réseaux par exemple, ou ici les sites universitaires de l'UCL en Oulu. Est-ce que ça ne crée pas un peu de psychose là où il ne faut pas en avoir ? Non, parce que je crois tout simplement que c'est une manière de aussi conscientiser les personnes concernées qu'elles peuvent être porteuses et qu'elles doivent être attentives à leur propre état de santé. Quelqu'un qui dirait clairement, oui je reviens d'une zone à risque, mais je veux absolument que mon enfant fréquente l'école, à ce moment-là, le concours de la force publique peut être requis par la direction de l'établissement. Pour l'instant, Ouluet-Saint-Lambert est la seule commune à prendre une telle décision. Une réunion aura lieu demain matin entre les 19 bourmestres bruxellois pour décider si des mesures particulières sont nécessaires.